Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir l'outil texte afin de pouvoir mettre celui-ci en forme. Je me servirai d'une fonction qui s'appelle l'oremipsum qui va permettre de créer du texte aléatoire, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on s'amusera aussi à déformer notre texte. On fera en sorte de voir ce qu'on peut faire avec, mais surtout, par exemple, on pourra positionner un texte sur une forme de bézier ou même plus simplement sur un cercle. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous aussi sur InScape, on va faire en sorte d'utiliser l'outil texte. Alors pour utiliser l'outil texte, il suffit tout simplement de cliquer ici. Vous voyez, vous avez l'icône A ou alors vous cliquez sur la touche raccourci T. Il est marqué F8. Moi, j'aime bien vous marquer plutôt les raccourcis plus standards qui seront plus facilement utilisés à la fois sur Mac ou sur Windows. Donc lorsque vous cliquez ici, alors là, on va faire en sorte d'enlever ce petit cadre disgracieux. Donc on va aller dans Fichier, Propriétés du document et ici, on va faire en sorte d'enlever Afficher la bordure, vous voyez. Et là, automatiquement, notre bordure a disparu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du texte. Mais au lieu de mettre du texte, comme je fais, je pourrais mettre du texte n'importe lequel. On va se servir d'une fonction qui est assez intéressante qui ici, vous avez extension, texte et ici, vous avez le Lerem Ipsum. Lerem Ipsum, en fin de compte, c'est tout simplement du code qui a été créé ou du texte qui a été créé en latin qui va permettre de pouvoir mettre différents textes qui veulent dire quelque chose en plus. Si vous regardez sur Internet, vous tapez le Lerem Ipsum, vous verrez que c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a fait ça, en fin de compte, pour les sites Internet où vous voyez que la personne se focalise sur l'orthographe ou sur le texte qui a été mis. Celle-ci va se focaliser sur la forme et non sur le fond. C'est assez intéressant. Donc en gros, ici, vous voyez, je vais mettre 5 chapitres. Même 4, ça suffira. Et on va appliquer. Vous voyez, je dis phrase par paragraphe, donc je dis 16. Bon, c'est un peu beaucoup. On va mettre 10. Flutuation des longueurs, bon, ça suffit. Voilà. On peut mettre ici, vous voyez, la version directe. Comme ça, vous allez voir de suite ce qui se passe. Et après, je fais appliquer. Comme ça, ça va permettre de pouvoir travailler directement sur du texte sans avoir à taper quelque chose. Une fois que cela est fait, je ferme. Donc pour sélectionner, vous voyez, on a une espèce de petit plus avec le A. Si, admettons, je sélectionne tout mon texte, je fais comme ça. Pas de problème. Alors, on ne va pas tout voir parce qu'il y a énormément d'options. Je vous lis de suite. On verra ça au fur et à mesure dans des exercices. Mais je voulais au moins vous présenter l'outil. Donc ici, vous allez pouvoir définir les différentes polices qui vous intéressent. Donc par exemple, ici, je vais sélectionner l'ensemble et on va changer la police. Donc on va cliquer sur autre chose. Par exemple, Monaco. Voilà, celle-là. Alors ensuite, ici, si vous faites Shift-Ctrl-T, vous allez avoir un autre menu qui va apparaître qui va vous permettre de définir différents éléments. Vous voyez ? Par contre, c'est approximativement le même qu'ici. Sauf qu'ici, vous allez pouvoir voir votre texte directement ici. Vous aurez des variantes ici. Au niveau des lettres en capital. Vous voyez, vous pouvez mettre normal. Vous pouvez choisir différentes choses. Là, je n'en dirai pas plus à ce niveau-là pour l'instant. On verra ça un peu plus tard. Et ici, normalement, vous pouvez définir si c'est en Bold ou alors en Regular. Enfin, en Normal, pardon. Ça dépend de ce que vous choisissez. Donc là, je vais supprimer cet élément. Et on va revenir ici. Vous allez voir ce que je vous disais. On va prendre par exemple un Bold. Ici, en fin de compte, je vais pouvoir définir le type. Si c'est normal, pas normal, et ainsi de suite. Ici, vous allez pouvoir définir, en fin de compte, votre fonte. C'est-à-dire la taille de votre fonte. Si je mets 13, automatiquement, là, je vais diminuer. Remonter ici. Voilà. Donc là, évidemment, on ne voit plus rien. Donc on va faire en sorte de remettre, mettons, à 36 pour qu'on puisse voir quelque chose. Très bien. Alors ici, vous aurez l'espacement entre les lignes. Vous voyez, si je fais ça, si je clique ici, on va avoir un espacement assez important. Vous allez pouvoir définir cela en centimètres, en points, en inches, et ainsi de suite. Rien d'extraordinaire. Si je reviens, alors là, mon texte est un peu parti. Voilà. Si je reviens ici, je vais pouvoir centrer. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir l'aligner à gauche, au centre, à droite, ou justifier. Alors regardez. On va faire au centre. Vous voyez, automatiquement, celui-ci va centrer tout mon texte. Si je fais à droite, il va centrer à droite. Et justifier, c'est assez intéressant. Justifier, en fin de compte, il va faire en sorte de garder la même longueur, mais proportionnellement, faire en sorte que tout le texte soit, on va dire, aéré, de façon que celui-ci englobe la totalité. Vous voyez, je vous mets deux traits rouges ici, pour que vous puissiez bien voir. Et on voit bien que le texte, en fin de compte, touche bien les deux traits rouges, mais par rapport à l'information qui a été mise, il fait en sorte d'espacer, pour que ce soit homogène. Alors ici, vous avez quelque chose d'intéressant. On va prendre, par exemple, le P. Juste le P. Et ici, vous allez pouvoir créer un exposant. Si je clique ici, on aura un petit P qui va apparaître ici. Ou alors, vous allez pouvoir aussi créer ce qu'on appelle un mode indice. Vous voyez, on aura un petit P ici. Bon, c'est des trucs intéressants. Si je reprends ici, prenons maintenant un autre exemple. Donc ici, je vous ai mis un petit texte, comme d'habitude, avec le Rémi P'soum. Et si on sélectionne celui-ci, en faisant tout simplement CTRL A, donc je clique dans le vide. Voilà, donc j'ai tout sélectionné. Donc on a vu ici l'exposant, et on a vu ici l'indice. Très bien. Ici, on va pouvoir faire en sorte, vous allez voir, en fin de compte, ici, on va pouvoir espacer les lettres, vous voyez, en pixels. Donc ici, on va marquer par exemple 5. Vous voyez automatiquement ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir ici faire pareil. Si je mets ici, admettons, 10. Ça va espacer, ça va espacer, pardon, les mots. Et ici, on va faire en sorte, par exemple, de lever. Vous allez voir. Donc toujours en pixels, je vais mettre par exemple 3. Et ça va tout simplement faire un crénage horizontal, on appelle ça. Vous voyez, si vous restez un crénage horizontal. Vous avez aussi ça qui va permettre un décalage vertical. Alors on va lui laisser faire. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors on va marquer par exemple 3 aussi. Et vous voyez, ce qui est assez marrant, c'est que c'est la première ligne qui décale. Le reste ne se décale pas. Regardez, je le remets comme il était. On va le mettre à 0. Vous voyez, automatiquement. Et quelque chose aussi d'intéressant, c'est celui-ci. C'est qu'on va pouvoir faire un décalage. Donc cette fois-ci, c'est plus en pixels, mais en angles. On va mettre, mettons, 10, 10 degrés. Et vous voyez, on a un décalage au niveau de ça. Ensuite ici, vous allez pouvoir faire un texte horizontal, évidemment. Mais aussi un texte vertical, vous voyez, en cliquant comme ça. Soit de droite vers la gauche, soit de gauche vers la droite. Tout simplement. Et ici, vous pourrez faire aussi orienter verticalement. Alors vous voyez, on aurait un truc différemment. Ça dépendra, en fait, des langages. Par exemple, dans mon cas où je m'amuse à utiliser le japonais, effectivement, j'utiliserais peut-être un glyphe orienté sur le côté. Ou alors, un glyphe, vous voyez, orienté dans ce style-là. Ça dépendra de ce que je veux faire. Mais dans mon cas, si je prends le cas du japonais, ce serait beaucoup plus simple comme ça. Là, je ne peux pas vous montrer avec une écriture japonaise, car pour l'instant, ça ne fait pas de la leçon comment vous expliquer comment insérer une nouvelle police. Votre texte, en fin de compte, vous pouvez, comme vous avez vu, on a vu les différents éléments ici au niveau du texte. Très bien. Si je clique ici, on a vu tout ça. Il y a plein d'autres options très intéressantes. Si par exemple, je prends cet outil-là, courbe de béziers, je prends un trait, je vais faire quelque chose comme ça, je vais partir comme ça. Et là, on va faire quelque chose comme ça. D'accord ? Je fais Entrer. Je vais donc choisir mon texte. Alors, le texte, je vais prendre celui-ci, je vais marquer ici, et on va marquer par exemple Bonjour et Bienvenue sur Inkscape. Alors, celui-ci est un peu petit, on va faire en sorte de l'agrandir. On va avoir une police un peu plus grande, sinon ça ne va pas être terrible. On va se mettre en 48. Voilà, 48, ça me paraît pas mal. Donc là, on va sélectionner cet élément, puis le texte. Ensuite, ici, on va au niveau du texte. Alors, on a différents éléments. On a Texte et police, éditeur de fonte SVG, les glyphes, mais tout ça, on verra ça un peu plus tard. Il suffira de tout simplement cliquer sur Mettre suivant un chemin. Et vous voyez, automatiquement, votre texte va suivre le chemin. Comme c'est un chemin, vous allez pouvoir l'éditer, tout simplement, vous voyez, il est ici. Si je clique ici, je vais pouvoir bouger la forme, même le supprimer tout simplement, s'il y en a trop. Alors, on va faire, on va cliquer ici, on va cliquer ici, et on supprime. Comme ça, au moins, on peut jouer, vous voyez, différemment. Et ici, on peut même lui mettre une courbe plus sympathique, c'est-à-dire celui-ci. Alors, ce qui n'est pas mal aussi, c'est qu'on va pouvoir modifier ma courbe, et en fonction, vous voyez, mon texte va suivre. Donc, vous pouvez faire de belles choses. Si vous voulez, en fait, supprimer ce que vous avez fait, en gardant toujours le texte, vous cliquez sur le texte, et vous cliquez ici sur Texte, et vous mettez Retirer du chemin. Et automatiquement, votre texte va être retiré du chemin, en gardant le chemin intact. Vous pouvez, évidemment, je vais faire Ctrl-Z. Vous voulez que votre texte soit comme ça, mais sans le chemin. Il suffira tout simplement de cacher le chemin dans un calque. Vous cliquez ici sur votre chemin. On est bien sur le chemin. On est bien sur le chemin. Et vous le mettez tout simplement dans un nouveau calque. En cliquant ici, vous allez faire ici un nouveau calque, et vous allez faire en sorte de déplacer la sélection vers le calque que vous aurez nommé, par exemple, chemin. Vous cliquez sur l'œil, et automatiquement, votre chemin a disparu. On peut le faire aussi, par exemple, avec un rectangle. Un cercle, pardon. Donc, Shift-Control-Enfoncé. Je clique ici. Là, je vais cliquer sur mon texte pour faire en sorte de le retirer du chemin. Je clique sur mon texte. Je clique sur le cercle. Et je vais faire Texte. Mettre suivant le chemin. Et vous voyez, automatiquement, mon élément est bien autour de mon cercle. Ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur le cercle, vous allez pouvoir bouger comme ça. Donc, vous voyez, on peut faire des choses assez sympathiques. Que nous reste-t-il ? Alors, on a vu ça. On a vu différents éléments. Vous pouvez aussi encadrer, en fin de compte, quand vous avez ici un texte. Regardez. On va prendre, par exemple, ici, un texte. Donc là, cette fois-ci, on va décaler ça. S. Voilà. On va créer un nouveau cercle. Donc, E. Parfait. On va créer ici un texte. Donc là, cette fois-ci, je le fais moi-même. Plus grand que mon cercle. C'est fait exprès. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je tape n'importe quoi. Je sélectionne mon cercle. Et mon texte, que je veux qu'il soit encadré au niveau de mon cercle. Je fais Texte. Et je clique sur Encadrer. Et vous voyez, automatiquement, mon texte s'est positionné sans que celui-ci soit... On veut dire qu'il n'ait pas été tronqué, mais il a été modifié pour qu'il puisse bien correspondre à ma forme. Donc, c'est aussi intéressant. La dernière fois, dans une leçon, je vous expliquais l'alignement. Donc, si on prend ici encore le texte. On va marquer, par exemple, Formule 1. Je vais faire Ctrl D deux fois. On va le mettre ici, comme ça. Et on doit avoir un deuxième qui s'est créé. Ici. Voilà. Super. Donc là, je prends Touche T pour modifier mon texte. Alors là, non, ce n'est pas la peine. Ce serait ici. Je vais marquer 2. Et ici, je vais marquer 3. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez aligner aussi votre texte. Vous voyez, si je sélectionne les 3, je vais faire aussi en sorte qu'il soit comme ça et lui, comme ça. Et bien collé. Voilà. Je sélectionne les 3. Je vais ici dans l'outil distribution et alignement. Rappelez-vous, on a vu une leçon précédente. Et ici, vous voyez, on a différents éléments intéressants. Par exemple, aligner horizontalement les encres des objets textes. Et vous voyez, automatiquement, c'est aligné. Et si je clique ici, ça va me créer, ça va me distribuer, en fin de compte, des distances équivalentes entre Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Regardez. Automatiquement, mon élément est distribué. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Vous voyez, le texte, on peut vraiment faire de très belles choses. Comme je vous disais ici, dans l'extension, on a l'oremi-psum, mais on a plein d'autres choses. Par exemple, si je prends celui-ci, alors je vais cliquer. On va se mettre comme ça. CTRL A pour tout sélectionner. Extension. Et là, je vais vouloir, par exemple, modifier la casse. La casse, c'est tout simplement comment faire en sorte de comparer les minuscules et les majuscules. En gros, celui-ci va faire la différence. Donc là, je vais mettre en majuscules. Alors, ça prend un peu de temps et hop, d'un seul coup, tout va être en majuscules. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'options intéressantes. Donc, à vous de jouer avec, à vous de voir ce qu'on peut faire. Alors, comme je vous disais, on n'a pas tout vu, en fin de compte, au niveau de l'outil texte, car il y a tellement de choses à voir, mais on verra ça un peu plus tard dans différents exemples concrets afin de mieux comprendre celui-ci, comment il fonctionne. C'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.